salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi je veux bien je merci alors aujourd'hui je vais faire des donnas des donnas et on y va je vais vous montrer petit à petit comment je prépare les donnas alors tout d'abord on va commencer à casser les oeufs plutôt alors là il faut quatre oeufs ensuite on va mettre le quart d'un moment on va mettre alors là c'est du sucre en poudre et du lait en poudre donc le sucre j'ai mis de l'eau en mesure que j'avais besoin et ensuite j'ai rajouté dans le lait dans le lait en poudre et donc du coup là ça fait on dirai du lait concentré alors il ya des gens non c'est pas qu'il ya déjà mais normalement pour faire les deux notes comme rien il faut du lait concentré et donc là j'ai pas de lait concentré j'ai pris le sucre j'ai mis de l'eau en mesure que j'avais besoin j'ai pris l'eau après j'ai versé dans le lait concentré et dans le lait en poudre et ça me fait le lait ça m'a fait comme si c'était du lait concentré ensuite là je vais rajouter de la levure chimique je mets que voilà 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 ensuite là je vais verser de la farine 500 g de farine je rajouterai si besoin mais pour l'instant c'est bon je vais rajouter encore de la farine je vais rajouter encore de la farine soit donc là je vais mettre la brine C'est bon ? Bien mélanger J'ai rajouté le beurre C'est pas du simple C'est du beurre J'ai rajouté Tu mélanges Tu mélanges jusqu'à ce que ce soit homogène C'est à dire avec la farine La pâte Et le beurre Soit homogène Et ensuite On va rajouter un peu de farine La pâte La pâte C'est à dire avec la farine ça c'est un haut comme ça jusqu'à ce que ça ne colle pas toujours ajouter un tout petit peu de farine au fur et à mesure jusqu'à ce que la pète ne colle pas à la main et là on peut rajouter du sucre si besoin et là je n'ai pas besoin de rajouter du sucre pour moi je vais commencer alors là une fois j'ai fini, j'ai étalé la pâte, je vais commencer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors pour faire le trou au milieu j'ai pris un bouchon d'une bouteille l'eau minérale et c'est ça que je vais faire les trous c'est parti c'est parti et voilà j'ai terminé je vais mettre dans le signeur c'est parti 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 il va laisser un petit peu courte c'est parti c'est parti Donc là, regardez, j'ai terminé de faire les formes de donnasse, voilà, et ça je vais laisser comme ça, pour frire, je vais les frire comme ça, voilà, et là, je vais commencer à les frire, alors je vais commencer à mettre l'huile, j'ai laissé reposer 5 minutes, le temps de préparer la pâle pour le frire, alors il faut que l'huile soit bien chauffée, pour que le donnasse ait l'huile, parce que quand j'ai laissé l'huile se chauffer, donc c'est pourquoi j'ai laissé l'huile se chauffer au moins, moyennement assez bien. Alors là, il faut bien surveiller le feu, là j'ai toujours pas diminué le feu, mais parce que la poêle est un peu costaud, donc ça reste pas de se brûler si vite. Alors on mélange, j'ai pas mis de sel, c'est facultatif, c'est c'est comme on veut, si on veut on rajoutera un petit peu de sel, si on a pas envie, ben on a pas envie, mais c'est pas si grave que ça. Donc si on a envie, on mettra du sel, si on a pas envie, quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui va causer des dégâts dans les donnasses. C'est facultatif, c'est au choix de la personne. A ce stade, j'ai diminué le feu, un feu doux. Il faut le tourner régulièrement. Il faut le tourner régulièrement. Il faut le tourner bien. Cui, c'est pas existe, c'est pas céréales, c'est pas ça, și à c'est pas, jeāmais ménies. Il faut le « dans ce vin Родos», tu sortes à l'autre? Un peu de ciao. Il faut appelle les dégâts ennemies. Il faut le tourner régulièrement. El faut le tourner régulièrement. Il faut que tu potàisse une ent paying de Chems. Alors en mélange j'ai mis du cardamom mais j'ai pas mis de sucre vanillé il y a des gens qui mettent les deux mais moi j'ai mis le cardamom c'est au choix vous avez le choix c'est parti C'est parti ! Donc là j'ai terminé les deux nas et je vais les laisser refroidir et ensuite je vais les conserver au congélateur. Et le jour où j'ai besoin de manger, je vais les ressortir et les décongeler naturellement sans mettre dans le micro-ondes. C'est parti ! Musique Musique Et voilà ! Musique 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 Donc là je fais 4 sachets comme ça. Musique 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 Alors si vous vous demandez c'est quel petit sac que j'utilise alors c'est ça que j'ai acheté axiom 19 x 26 cm c'est des sacs sandwich mais moi j'utilise ça pour mettre mes aliments pour le conserver en gelateur donc voilà on ne sait jamais s'il y a des gens qui se posent des questions c'est quel type de sac que j'utilise donc si vous en avez un tout près de chez vous de magasin action et bien voilà ça c'est en plus c'est pas cher je crois que c'est 65 centimes donc voilà c'est juste une petite astuce que je voulais partager avec vous et c'est pas obligé un sac de congelé congélation pour c'est pas obligatoire mais moi comme j'ai pas de sac de congélation j'ai pris le petit sac de sandwich et puis voilà c'est pas c'est pas écrit interdit donc je fais ça mon astuce donc j'espère que ma vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine plus de recettes abonnez vous et je vous dis à la prochaine et inshallah ciao ciao